Monsieur Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour. Alors, l'intégration régionale, l'Algérie-Tunisie-Libye, est-elle devenue aujourd'hui incontournable, tant sur le plan politique, économique et commercial, puisqu'il y a aujourd'hui des frontières qui nous lient et des intérêts ? Nous avons vu que le monde aujourd'hui évolue également en bloc. Monsieur Nasri. Absolument. Il est clair que maintenant, les données géopolitiques dictent aux pays qui nous lient actuellement, comme la Tunisie et la Libye, pour aller ensemble affronter tous les défis qui s'opposent à nous. Et il est clair que nous avons une communauté de destin commune, donc il faut aller, à mon avis, voir un partenariat stratégique avec la Libye et la Tunisie. Il est clair qu'il y a des complémentarités qui existent, qu'il faut donc les exploiter, prendre des initiatives audacieuses pour qu'on aille ensemble affronter tous les défis qui s'opposent à notre région. Alors, le contexte géopolitique impose aujourd'hui des regroupements à travers, bien sûr, tous les continents. On l'a vu au niveau du continent africain, asiatique, américain et également sous d'autres cieux. Ce partenariat stratégique dont vous parlez, monsieur Ali Benasri, comment il devrait se décliner aujourd'hui de façon concrète ? Le partenariat stratégique, c'est de voir quelles sont les complémentarités entre nos pays et que faire ensemble pour développer nos économies. Je vois par exemple avec la Tunisie en premier lieu des complémentarités très importantes. La Tunisie est donc très ouverte sur le marché international. Elle est donc aussi très intéressée dans les chaînes de valeur, notamment européennes. C'est un pays producteur qui a des industries aussi fortes que les nôtres. Je citerai par exemple l'industrie automobile, la pétrochimie, un produit qui nous est commun, comme le phosphate qui transforme au niveau de GAFSA. Et là, pour exemple, on a tout intérêt à ce qu'on envisage justement partenariat stratégique dans ces filières-là. L'industrie pharmaceutique, qui est importante aussi chez eux, qui est exportatrice. L'équipement automobile, notamment tout ce qui est équipement électronique embarqué. Tout ce qui est donc aussi transformation du phosphate. Je pense qu'il faut aller à ce niveau-là pour la construction de ce qu'on a. Pas des géants, mais en tout état de cause, de grosses industries communes à construire, à envisager. Donc, un partenariat toujours, je l'ai dit, stratégique avec la Tunisie et par extension sur la Libye. La Libye, qui est actuellement en phase de construction, doit absolument travailler avec nous. Ils ont aussi des points forts, notamment, ils avaient une industrie de sédérurgie qui était très puissante. On peut travailler aussi dans cette direction. Il est clair que maintenant, c'est l'union, bien sûr, l'union fait la force, mais en tout cas, c'est l'union entre nos pays qui peut nous donner un poids important au niveau continental, au niveau africain et surtout vis-à-vis de l'Europe et du reste du monde. Est-ce qu'on peut comprendre par vos propos, M. Ali Beynasri, qu'il s'agit également de prendre connaissance et de développer les expériences réussies en termes de développement des exportations et de renforcement des capacités dans le domaine de chaînes de valeur à l'export et aussi à l'investissement, les deux à la fois ? Oui, je suis pour la chaîne de valeur régionale, au lieu d'aller sur des chaînes de valeur peut-être africaines, mais en tout cas, commençons par le commencement et commençons par les pays avec lesquels nous avons d'excellentes relations politiques et que nous sommes liés par un destin commun. Donc, nous avons tout intérêt, tous les pays ont intérêt à travailler ensemble. Je vous ai cité, donc, certaines industries, donc, je le répète, l'industrie manufacturière, ils sont très forts. Par exemple, la Tunisie est très forte dans le secteur textile qui est exportateur aussi, près de 3 milliards et demi de dollars d'exportation. Il faut qu'on aille ensemble. Il y a une ressource humaine. Il y a beaucoup d'instituts de formation spécialisée. Il faut qu'on identifie, il faut qu'on se réunisse, qu'on identifie justement ces filières complémentaires qu'on doit construire, pour lesquelles on doit donner un niveau, donc, au moins à l'échelle africaine. Nous devons aussi, donc, aller vers, donc, de la recherche dans les ENR, donc, il y a aussi, donc, un secteur très, très, aussi, très développé au niveau de la Tunisie. Il faut qu'on exploite, il faut qu'on aille, qu'on aille, qu'on aille très vite, qu'on aille aussi, donc, de façon organisée. Mais, il faut le faire vite et surtout avoir, donc, des projets communs, construire des géants ou des champions au niveau, donc, de ces trois pays. Alors, on peut considérer aussi que tout, aujourd'hui, nous rassemble et nous unit pour construire un partenariat stratégique, une frontière commune. Oui, on a parlé, donc, de zone France, je crois que, moi, j'ai un avis tout à fait, donc, autre pour la zone France, je suis pour des zones économiques spéciales, c'est-à-dire, construire des agropodes, construire, par exemple, des zones de production pharmaceutique, des... Il faut aller, à mon avis, de façon méthodique, mais surtout très précise. Que pouvons-nous faire ensemble ? Comment permettre aux entreprises algériennes d'investir en Tunisie ? Les Tunisiens, donc, peuvent investir, leur réglementation, leur permis, peuvent investir chez nous. Aller vers les zones, redynamiser ou dynamiser les zones frontalières. On a parlé, donc, de certaines zones. Et pourquoi pas envisager, par exemple, au niveau des frontières, au lieu d'avoir un passeport, avoir, donc, voyager, se déplacer très facilement pour les frontalières avec une carte d'identité, donc... Comme cela se fait en Europe. Comme cela se fait en Europe. Moi, je pense qu'il faut... Avec l'Union européenne. L'Union européenne, que pas mal de choses, c'est pas... Je parle des langues, je parle... Mais nous, tout nous unit. Donc, comment construire cette vision stratégique ? Bien sûr, c'est l'affaire des spécialistes. Mais comment c'est identifié ? À travers, donc, certains secteurs, comme l'industrie algérienne, avec l'industrie tunisienne. Et surtout, les Tunisiens sont actuellement dans la biotechnologie. Il faut qu'on aille ensemble dans les énergies renouvelables. Vous savez que la Tunisie a des insuffisances en matière d'alimentation électrique, qui sont faites à partir d'Algérie. Comment construire ensemble, donc, cette vision ? Et comment aller ensemble vers l'Europe et vers le monde ? Et c'est... Il y a aussi la transsaharienne, aussi, avec... Il y a aussi la transsaharienne. Les Tunisais sont intéressés, donc, par là, aux transsahariennes, parce qu'ils font partie d'abord du comité, donc, de liaison de la transsaharienne. Donc, les trois pays... Il y a aussi, donc, le cas de la Mauritanie. Il est clair que notre voisin de l'Ouest ne veut pas, donc, s'intégrer, dans cette vision, pour diverses raisons, donc, que moi-même, je n'arrive pas à comprendre, mais toujours est-il qu'aller, avec la Libye, la Tunisie et la Mauritanie, comment construire ensemble une industrie tournée, bien sûr, vers l'exportation, une industrie capable, donc, de créer des emplois, parce que nous avons aussi des problèmes communs, qui est celui de la création d'emplois, et surtout étoffer les industries des uns et des autres, en fonction des points forts et des points faibles de chaque pays. Alors, il faut assurer aussi cette complémentarité entre les trois pays pour pratiquement 80 millions d'habitants, si on prend en considération le nombre d'habitants en Algérie, en Tunisie, également en Libye, puisque déjà, en Libye, nous avons vu les Libyens venir passer des vacances en Algérie, et les Algériens allaient également en Tunisie. Aujourd'hui, c'est assuré ce flux de... En matière d'exportation, nous exportons beaucoup vers la Libye. La Libye, c'est un marché demandeur. Les Libyens viennent en Algérie, donc, nous sommes à peu près, donc, avec les Libyens, pour priver à peu près de 200 millions de dollars d'exportation. Il y a une demande très forte, notamment dans le BTPH, dans l'agroalimentaire, et dans certains produits pharmaceutiques. Il y a des complémentarités exploitées, il faut le faire, il faut le faire vite, il faut le faire bien, bien sûr, mais je suis de ceux qui disent les secteurs doivent travailler ensemble. Là, la politique, c'est-à-dire le niveau politique, il est d'excellente, au plus haut niveau, des trois présidents de la Libye, de la Tunisie, de l'Algérie, ainsi que de la Mauritanie. Maintenant, envisager, donc la création de zones communes, on a parlé des frontières, mais on peut aller ailleurs. Je peux sutrir le cas du phosphate. La Tunisie transforme le phosphate, elle fait de l'acide phosphorique, elle fait du ammonium de phosphate, elle fait le triconsostre de phosphate, nous, nous exportons le phosphate brut. Pourquoi on n'est pas envisager, justement, dans une première phase, d'exploiter le phosphate brut, de le transformer en Tunisie, dans une première phase ? Et comment aller vers d'autres produits, et donc dérivés de phosphate, et construire une industrie commune, dans ce domaine-là ? Dans le secteur pharma aussi, la Tunisie est donc un secteur pharma aussi, donc très puissant, ils sont importateurs, comme nous, de générique, à hauteur de presque 50%. Comment envisager ensemble, pour pouvoir aller dans la recherche ? Quand on réunit les moyens des heures et des centres, on peut aller. La Libye, je pense que nous, avec la Tunisie, on peut donc grandement contribuer à la reconstruction des infrastructures libyennes, où il y a très fort demande dans ce domaine-là. Et il ne peut y avoir de développement, d'un avenir commun, sans donc relation très étroite, maintenant dans le domaine industriel, et surtout de la recherche. La recherche commune, elle est absolument impérative. Mais il va falloir aussi déblayer certains textes qui avaient été, par exemple, signés précédemment. On revient par exemple, puisqu'on a vu la commission mixte algéro-tionisienne qui s'était réunie. On parle aujourd'hui de l'amélioration et du développement de l'accord préférentiel qui avait été conclu déjà le 4 décembre 2008 entre les deux gouvernements. Il faudrait aujourd'hui déblayer les textes, les réactualiser au profit, bien sûr, des économies des deux pays. Je parle de l'Algérie et la Tunisie, l'accord préférentiel. Il y a l'accord préférentiel, donc il a été... De 2008. Il a été de 2008, il a été mis en oeuvre en 2014, mais aussi, nous sommes dans la garde de signataires aussi de la grande zone arabe de libre-échange. Et la Tunisie, nous utilisons surtout le certificat d'origine XAL avec les Tunisiens. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il ne faut plus voir la relation avec la Tunisie et la Libye uniquement sur le plan commercial. Il faut absolument aller vers un investissement comme, je vous ai cité, donc les industries qui peuvent être complémentaires sur lesquelles on peut aller très vite et très loin ensemble. Dans l'agroalimentaire également, M. Ali Benassri, puisque nous avons vu, par rapport, par exemple, à certaines filières, nous sommes extrêmement concurrentiels et nous avons des avantages comparatifs qu'on peut mettre sur le marché, aussi bien libyen, qui sont demandeurs, et également le marché tunisien. Oui, et vous avez cité le poids des homographies. Par exemple, filière des boissons. Oui, mais vous avez cité le poids des boissons. Il est certain qu'un marché composé de 30 millions d'habitants, ça peut intéresser en matière d'investissement les étrangers. Travailler sur un marché de 80 et non pas sur un marché de 40 millions, c'est tout à fait différent. Il est clair que la Tunisie, avec 12 millions d'habitants, ne peut pas donc attirer des IDE comme si elle était dans un marché de 80 ou 200 millions d'habitants. Ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut, à mon avis, le plus important, l'accord politique, l'entente politique, elle est là. C'est maintenant aux industries concernées, aux décideurs, aux ministres concernés, d'aller vers l'identification des filières, des complémentarités et être audacieux. Audacieux, c'est-à-dire quoi ? Aller vers une vision commune et ne plus avoir des défenses, c'est-à-dire sectorielles, pays par pays. Moi, je proteste ça. Il faut être dans l'audace, il faut être dans l'imagination et surtout... Dupliquer le modèle de l'Union européenne sur cette région également. L'Union européenne est née avec trois pays. Elle s'est élargie. Elle s'est élargie. Elle s'est élargie parce qu'il y a une vision commune. Il est clair que la vision repose sur des... D'abord, ça a commencé par ce qu'on appelle l'union de l'acier du charbon. Et puis ça s'est élargie. Maintenant, on se déplace avec une carrière d'identité commune, où ils sont liés par ce qu'on appelle un tarif extérieur commun. Donc, il faut... C'est l'audace. L'audace, c'est l'imagination de ne plus réfléchir pays, mais réfléchir ensemble. Et de réfléchir ensemble parce que chacun de son côté nous sommes vulnérables. C'est ensemble qu'on peut être fort. C'est ensemble qu'on peut attirer. Je vous ai dit les idiots. Mais c'est ensemble aussi qu'on peut faire de la recherche. Il y a de la ressource humaine en Tunisie. Je vous souhaiterai, c'est le secteur du textile qui est très avancé. Le secteur du textile, ils ne sont pas importateurs, ils sont exportateurs. Nous, nous sommes importateurs. C'est un pays de localisation pour le textile. Où il y a des instituts de formation, de modélistes, de stylistes, tout ce que vous voulez. Mais comment faire de bâtir une industrie textile ensemble ? Parce que nous, nous avions eu, nous, une industrie de base à ce sujet-là, mais nous ne sommes pas en aval. Comment aller en aval ? Nous ne pouvons pas rester constamment importateurs de produits de confection. Alors, M. Ali Benassri, bien sûr, je voudrais revenir un peu sur cette intégration régionale Algérie-Tunisie-Libye qui est en perspective aujourd'hui puisque nous avons vu même le président de la République indiquer qu'elle restait ouverte à d'autres pays qui voudraient bien, bien sûr, rejoindre ce tripartite aujourd'hui qui est constitué de ces trois pays au niveau de la région. Et nous avons vu que le niveau des échanges entre l'Algérie et la Tunisie est augmenté en 2023 de 58%. Au cours des premiers mois, bien sûr, de l'année 2023, bien sûr, la Tunisie aspire à échanger, à augmenter le nombre, le niveau des volumes vers l'Algérie de 3 743 dinars tunisiens, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de carrément 1 million de dollars. Alors, ces échanges aujourd'hui pour, bien sûr, la population, c'est important de créer, bien sûr, ces espaces de telle sorte à promouvoir aussi les régions frontalières puisque nous avons vu que légalement, illégalement, ces échanges existent aujourd'hui par le biais de la contrebande également. Elles existent. C'est directement, vous savez, l'Algérie a 6300 kilomètres de frontière, donc les échanges, surtout, du bonheur informel, existent. Justement, c'est l'installation de ces zones économiques spéciales qui permettront de réduire le point de l'informel à tout niveau que ce soit, puisqu'on a cité la Tunisie aussi, donc, la Libye. Et actuellement, les exportations vers, j'ai cité le cas de la Libye aussi, la Tunisie aussi, c'est important. Sur la Tunisie, nous avons atteint presque 128 millions de dollars, notamment en matière première. Les importations de la Tunisie étaient aussi importantes. Nous sommes actuellement, nous importons l'équivalent de 250 millions de dollars de la Tunisie. Donc, il y a des échanges et sont très en deçà. Il faut absolument que la vision économique soit au même niveau que la vie, c'est-à-dire que la réalité politique est excellente. Maintenant, c'est question de technicien et c'est question aussi de temps et de vitesse. Comment aller directement vers, donc, la mise en relation d'affaires entre les les Tunisiens et les Libyens. Envisageons aussi donc des mesures de facilitation de l'investissement, notamment la non-double-imposition, la protection de la marque. Il y a des préalables, donc il y a des outils qui existent à ce niveau-là pour faciliter les investissements des deux pays. Pourquoi pas aller vers, je ne dirais pas, une monnaie commune, mais en tout cas, il y a... Ça pourrait être envisagé peut-être à long terme. Il y a la banque, il y a aussi la banque de l'Huma. Il y a une banque algéro-libienne. Non, il y a une banque algéro-libienne, mais aussi, au niveau de l'Huma, il y avait une monnaie, donc une monnaie maghrébine qui existait entre nous et comment la réactiver. Mais je reviens toujours vers une nouvelle vision, mais surtout, de l'audace dans cette imagination de complémentarité. Il ne faut pas avoir peur donc d'aller vite, mais surtout, construire ensemble ce qui, donc, nous rapproche et ce qui est complémentaire. Quels sont les points forts et les points faibles de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye, et donc de conjurer nos efforts et nos moyens ensemble. C'est un impératif. On ne peut plus, donc, affronter le monde, d'une manière, donc, pays par pays. C'est ensemble qu'on peut le faire et bien sûr, par extension, avec la Mauritanie aussi, donc il y a des échanges et actuellement, un accord préférentiel aussi qui est envisagé, envisagé ensemble, donc, pour aller vers le monde extérieur. Et pour la Tunisie, on parle aussi de la relance de la ligne ferroviaire à Naba-Tunis. Mais ça a existé. Moi, j'avais fait, même chez vous, donc, j'avais fait la proposition à ce que le train reprenne, il ne s'agit pas d'aller uniquement par voie terrestre ou par voie maritime. Il est clair que le train est le plus, donc, le moins coûteux, le moins polluant et on peut aller très bien, donc, par train vers Tunis, vers Sfax, donc, pour la proximité libyenne, je ne vois pas pourquoi le train, surtout de marchandise actuellement, ne peut pas fonctionner. Alors, bien sûr, il faut une vision intégrée, refletant, bien sûr, les aspirations des peuples de la région, des trois pays, avec, bien sûr, la Mauritanie, également, avec laquelle nous avons aussi des accords préférentiels, une zone de libre-échange. Le président n'a pas laissé, bien sûr, laissé planer l'éventualité de l'élargissement, bien sûr, de ce regroupement à d'autres pays. On pourrait envisager à l'avenir qu'il puisse s'élargir aussi à d'autres pays de la région, comme par exemple le Mali, le Niger et d'autres États également, M. Ali Ben-Nastri, puisque nous sommes aussi liés, la Tunisie comme l'Algérie, par la trans-saharienne, avec ces pays. Oui, et il est clair qu'avec l'Afrique subsaharienne, nous avons, donc, nous sommes aussi dans la ZDKF. Mais ça, c'est beaucoup plus des échanges commerciaux qu'autre chose. Là, avec la Libye et la Tunisie, c'est des partenariats stratégiques. Dans l'investissement. Voilà, comment conforter, comment construire, comment construire, comment aller vers des champions communs en, justement, en faisant, donc, l'union du potentiel algérien avec les potentiels de la Tunisie et de la Libye. Comment aller vers des partenariats dans la recherche, dans les universités, comment... Il y a beaucoup de pistes à envisager ensemble. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager aussi, c'est-à-dire des partenariats stratégiques qui peuvent être réalisés entre les trois pays au niveau des zones frontalières comme à l'intérieur, puisque nous savons qu'avec, bien sûr, l'Algérie et la Tunisie, les Tunisiens ont pratiquement 42 projets d'investissement qui sont directs ou via partenariat, dont 38 concrétisés seulement dans le secteur de l'agriculture, la construction, l'industrie, les services d'une valeur avancinant, pratiquement, aujourd'hui, si on se réfère aux chiffres qui sont communiqués, à 14 milliards de dinars. Oui. Je vous citerai, par exemple, une industrie... Les Libyens, ils ont de l'argent, ils ont des investissements, un fonds peut-être... Oui, mais surtout, ils ont... Un fonds d'investissement commun ? Bien sûr. Ils ont aussi des besoins. La Libye a aussi des besoins. Actuellement, nous sommes en partenariat avec... Oui. Ils ont aussi des... Je vous ai cité. Son attraque. Il y a, par exemple, la Turquie et l'Égypte ont aussi, donc, des intentions de prendre en charge une grande partie de la reconstruction estimée à 100 milliards de dollars. Donc, comment... On peut prendre une part de cet argent ? Mais absolument, on peut prendre une part, mais je suis... Une grande part. La chaîne de valeur, on en parle souvent, mais la chaîne de valeur, elle peut être bilatérale avec Tunisie, elle peut être donc multilatérale aussi avec la Libye. Il faut la construire. Et je reviens, elle a... C'est toutes les dimensions, industrielles, universitaires, recherches, il faut qu'on aille ensemble. Et c'est ensemble qu'on pourra donc affronter mieux donc les défis qui se posent à nous. Actuellement, il y a des bouleversements géopolitiques qui sont très importants, qui peuvent donc menacer l'indépendance économique de nos pays. Et on ne peut que se réjouir donc des objectifs donc futurs d'aller vers une union commune avec la Tunisie et la Libye et surtout faciliter les investissements des deux côtés. Et nous avons bien sûr Sonatra qui aspire aujourd'hui aussi à investir et elle a conclu du contrat pour investir dans de nouveaux champs pétroli. Dans les énergies renouvelables, la Tunisie est donc un projet et un programme. Il faut qu'on aille vers des projets communs. Il est clair que maintenant il y a un besoin électrique, enfin d'énergie au niveau de la Tunisie qui se fait à partir de l'Algérie par un point. Il faut envisager ensemble que Sonelgas investisse là-bas, que Naftal puisse investir en Tunisie et aussi en Libye. Donc, il y a des pistes que nous avons tout à gagner. Nous, actuellement, nous sommes pratiquement au stade de, disons, 5 ou 10 pour ne pas dire zéro. Il y a du potentiel comment l'exploiter, comment aller mais aussi très vite. Il y a besoin d'aller vite parce que tout simplement ce qui est valable aujourd'hui ne peut pas l'être demain. Exploiter, c'est en quelque sorte cette vision commune qui est politique et comment la traduire dans le domaine industriel, l'économie. Mais quand vous parlez de partenariat stratégique, il faut lever certaines contraintes que rencontrent aujourd'hui les opérateurs de part et d'autre impérativement alléger aujourd'hui les procédures pour le déplacement aussi bien des personnes que de marchandises. Ça ne peut faire. L'Europe a réussi comme ça. Oui, mais ça ne peut se faire que si les États construisent le cadre attractif. Aux États de mettre en place donc les outils nécessaires et laisser les entreprises aller justement travailler et investir. C'est à l'État donc c'est à nous aux Libyens et aux Tunisiens de mettre en place tout le projet du cadre attractif. Je vous ai parlé par exemple de la non-double imposition. Il est clair que la non-double imposition va faciliter les investissements. La facilitation donc de l'investissement des Algériens en Tunisie et en Libye ça va aller aussi dans ce sens. Mais à l'État de construire c'est-à-dire l'environnement attractif et aux entreprises donc qui connaissent leur business aillent. Mais dans le domaine de la recherche nous avons tout à gagner aussi. Dans le domaine la Tunisie seule l'Algérie de son côté seule vont mettre plus de temps que s'ils se mettent ensemble. Et j'insiste là-dessus la recherche commune elle est impérative. Ça c'est très 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 important. Alors également c'est-à-dire ce partenariat peut reconstituer aussi un bloc pour partir ensemble vers d'autres destinations c'est-à-dire de l'exportation et ça peut être aussi un marché de délocalisation avec un potentiel important. On a parlé pratiquement de 80 millions d'habitants c'est-à-dire à horizon 2030 l'auditeur nous dit nous sommes à 65 on parle de projection à venir. Oui. Déjà nous on est pratiquement à 50 millions. Les les pays veulent commercer avec un ensemble un bloc voilà avec un bloc qui est représentatif d'un point de vue démographique on a l'exemple d'un point de vue économique c'est un marché quand vous avez un marché de 80 millions c'est pas un marché de 40 ou de 50 ou de 12 comme les Tunisiens le problème de la Tunisie c'est justement cette faiblesse démographique qui fait qu'ils ne peuvent pas donc attirer beaucoup d'idées mais ensemble et je reviens sur ça il y a des industries performantes en Tunisie comment les développer ensemble je suis très dans les années 70 80 on avait des entreprises aussi qui étaient installées en Tunisie oui ils étaient installés même en Libye oui oui mais il faut dire que le contexte politique à l'époque n'est pas celui qui est actuellement maintenant en vigueur il y avait donc peut-être à l'époque des arrêts français de certains pays et ça n'a pas ça n'a pas échoué il faut tenir compte justement de ces expériences aller vers des compagnies maritimes communes ça aller vers une flotte aérienne commune donc il y a beaucoup de choses on a déjà avec la Libye une banque oui la banque Alguron Alguron oui il y a la BAMIC qui est donc domiciliée en subissant à Genève et tout en France et à Genève oui comment la réactivée ça je pense on n'en profite pas beaucoup de ces financements également de cette banque Alguron oui on n'en profite pas ça c'est clair mais en tout état de cause moi personnellement je me réjouis donc de cet objectif d'être justement de partenariat stratégique avec ces deux pays là et je reviens toujours par extension sur la Mauritanie donc du côté ouest et maintenant c'est une question de timing et une question de la volonté politique qui existe alors assurer cette complémentarité dans quel domaine par exemple monsieur Ali Bey Nasseri vous avez cette question de l'auditeur qui vous parle de la complémentarité aussi bien avec la Libye qui a des forts potentiels dans le domaine des hydrocarbures au même titre que l'Algérie vous avez la Tunisie aussi qui a aussi une industrie naissante qui est quand même assez performante avec performante avec pratiquement une soixantaine si ma mémoire ne fait pas défaut d'entreprises qui sont cotées en bourse parce que la bourse tunisienne est très dynamique et vous avez aussi des avantages avec la Mauritanie oui avec la Tunisie c'est 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 quatre secteurs j'ai parlé du secteur pharma où on peut être fortement le secteur pharma on peut on peut développer ensemble il y a une industrie pharmaceutique qui est exportative qui est très importante nous aussi nous avons pris 200 entreprises donc nous payons à exporter ces produits c'est un secteur émergent à forte potentiel exactement à l'exportation nous avons donc aussi l'industrie manufacturière qui est puissante en Tunisie les secteurs textiles le secteur de l'automobile et le secteur de la chimie nous avons aussi un secteur agroalimentaire très dynamique également et nous avons aussi une agriculture très performante mais je vous dis nous importons actuellement les dérivés du phosphate et pourquoi nous ne pas envisager je l'ai dit maintenant pourquoi nous ne pas envisager de transformer notre phosphate chez nos frères tunisiens au lieu de l'importer qu'on fasse donc de la sous-traitance qu'on fasse mais qu'on envisage ensemble une vision commune sur le phosphate à l'échelle mondiale nous aurons un poids très important parce que nous avons une disponibilité de phosphate les prévisions sont de 10 millions de tonnes les Tunisiens je crois qu'ils sont à 3 ou 4 millions de tonnes on peut exporter le ciment également oui comment ensemble avoir une vision commune dans le secteur phosphatier on avait réalisé aussi à un moment donné une grande opération d'exportation de céréales c'est à dire le blé dur à destination de la Tunisie il y a quelques années mais en 2008 quand il y a eu la crise des céréales la première voilà donc au moins 3 ou 4 secteurs textiles chimie pharmaceutique et automobile nous avons là 4 secteurs qui sont puissants en Tunisie nous pouvons donc ensemble aller vers une vision commune dans ces cas d'industrie c'est déjà beaucoup donc c'est très ça c'est au secteur concerné aux techniciens maintenant donc d'envisager et de traduire sur le plan économique et industriel ce qui a été donc ce qui existe au niveau politique il faut aller il faut aller donc vite il faut aller avec une cohérence un objectif et une vision commune c'est tout la Tunisie souffre actuellement cruellement donc de de difficile de la balance des paiements il y a des endettements et tout nous avons donc d'un problème aussi d'énergie oui oui et nous avons une communauté de destin il est clair que tout ce qui touche la Tunisie nous touche on a exporté de l'électricité vers la Tunisie voilà oui mais maintenant c'est le terrain qui compte le terrain c'est les techniciens c'est les ministres concernés 2, 3 de traduire sur le terrain alors autre question de l'auditeur qui vous dit aussi est-ce que par rapport à cette intégration et ce partenariat stratégique on pourrait envisager à moyen ou long terme éventuellement d'aller vers une monnaie unique puisqu'il y a beaucoup de similitudes dans la monnaie entre la Tunisienne et la Tunisienne mais je suis beaucoup plus donc ce qui est plus facile ça serait par exemple l'Europe a commencé par 3 pays l'Union Européenne elles sont devenues 27 une Union monétaire ça va demander du temps mais en tout cas dans le cas de l'humain il y avait donc une monnaie mais ils ont un service c'est-à-dire bancaire très dynamique également oui mais nous avons pour l'instant je pense qu'il faut d'abord commencer parce que ce qui est possible de faire c'est une industrie commune c'est des zones donc de développement les zones économiques donc spéciaux au niveau de la Tunisie comme au niveau de l'Algérie la vision donc women gagnant pour les deux avoir donc la volonté de faire et les régions frontalières pourraient profiter aussi de cette partenariat stratégique comme par exemple Sougarast Bessa elle loue par rapport à la Libye les échanges existent mais ils existent d'une manière formelle comment traduire comment investir parce que le défi c'est celui-là c'est l'emploi et l'emploi c'est la sécurité l'emploi aussi c'est la stabilité c'est le développement économique c'est la fixation dans les populations l'économie c'est politique aujourd'hui voilà donc il faut il faut être quand je parle d'audace c'est ça ne pas se limiter à des autodéfenses il faut aller ensemble mais surtout une vision et un objectif se développer et développer donc nos industries ensemble nous sommes que nous voulons ou pas nous avons les mêmes défis nous sommes donc des pays émergents il faut consolider nos acquis il faut donc corriger nos insuffisances et nous avons vu que les questions géopolitiques aujourd'hui imposent de revoir il ne faut pas confier à des bureaucrates donc la traduction sur le trait de cette vision il faut aller avec donc l'audace qui existe avec la volonté politique qui existe il faut débiocar c'est parce que si vous confiez à des commissions et comment faire et on verra ça demain c'est pas demain ça va pas se traduire et on a vu la vision qui est en train de changer totalement puisque certains projets ont été renvoyés hier et avant également du conseil des ministres pour enrichissement avec les différents partenaires c'est à dire assurer ce dialogue avec toutes les parties concernées pour éviter bien sûr de commettre les erreurs qu'on a commises déjà par le passé vous avez cette question de l'auditeur est-il envisageable aujourd'hui une banque commune avant d'échanger les transactions il faudrait l'envisager une banque commune oui tout est envisageable mais c'est question maintenant de technicien comment donc coordonner notre réglementation d'échange avec celle du Tunisien quel est le chiffre d'affaires qu'il faut allouer à ces échanges il y a des réglementations qui sont là qui sont dans l'obligation d'être respectés maintenant je reviens toujours aux techniciens c'est aux techniciens de nous dire je vous ai dit il y a un précédent qui était à la dans le cadre de l'humain il y avait donc qui a été sabordé par un partenaire de l'ouest bien sûr qui a été sabordé mais tout est envisageable à la condition qu'il y ait qu'on y va sans arrière-pensée individuelle c'est-à-dire pays par pays mais étant conscient que l'avenir est commun alors il faut finir aussi avec les constats il faut des plans d'action et une vision et des objectifs qu'il faut tracer l'argent c'est ce que j'ai dit time is the money voilà c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit il faut aller mais justement c'est la question de l'auditeur nous avons l'ACP on a tout à gagner ensemble c'est une évidence mais ça on peut c'est l'argent il y a beaucoup d'exemples il y a ce qu'on appelle il y a 14 espaces commerciaux en Afrique seul nous on n'en a pas au niveau maghréban alors que l'ACCAF était bâtie justement par l'agrégation de ces espaces économiques et on a vu toutes les entreprises pratiquement européennes sont en Tunisia alors que nous nous avons un avantage c'est la proximité on peut être là-bas avec par exemple Algérie Télécom ou Mobilis et d'autres entreprises Sonatrac Sonelgaz et aussi le privé qui est en train d'être aujourd'hui de réaliser des performances nous pouvons avoir un réseau de distribution donc du carburant Naftal peut très bien se déployer au niveau de la Tunisie au niveau de la Tunisie ou de la Libye d'autant que maintenant nous n'importons plus de carburant et nous sommes en situation aujourd'hui de surplus de production envisager par exemple l'installation de raffinerie en Tunisie ou en Libye avec du pétrole algérien et ne plus importer c'est ça Et les Tunisiennes sont demandeurs aujourd'hui d'énergie et de carburant la preuve y rentre de Tebessa à Alger pour bien sûr alimenter leurs véhicules et repartir Alors il faut un travail de mise en oeuvre pour mettre en place des facilitations aux opérateurs pour être concurrentiel quand on sait que par exemple les Tunisiennes ne payent pas de droit de douane à l'importation d'intrants c'est à dire de matières premières pour leurs industries Quelle est votre réponse également M. Halibé pour être concurrentiel il faut être au même niveau Oui il est clair que maintenant avec la Tunisie nous avons l'Axal et nous avons donc l'ACP on n'a pas de gros problèmes dans l'exportation c'est vrai que quelquefois la Tunisie pour des raisons évidentes de difficultés économiques réduisent les importations comme nous l'avons fait à travers la revente en état mais je reviens à une chose c'est d'aller vite de traduire sur le terrain cette réalité il faut absolument donc on se mette ensemble débattre et discuter donc de vision stratégique commune comment aller ensemble affronter le monde on n'a pas d'autre choix on ne peut se développer qu'en étant dans un espace donc commun avec la Tunisie et avec la Libye et il faut accélérer bien sûr cette cadence au profit de notre économie et bien sûr la création des richesses au niveau de notre pays M. Ali Benasri merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir merci beaucoup merci beaucoup